Bonjour, le rappel à Dieu de Sereen Pape Maliksy est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 26 juin 2020. Le Sénégal est en deuil, la famille musulmane est attristée, la communauté tidane est affligée, les disciples relevant de l'obédience de Seyedi Maliksy pleurent. Pape Maliksy se retire du monde pour entrer dans la vraie vie où les cœurs et les esprits bénissent Pam Ogeron d'Allah. C'est par ces mots que Réoumi Quotidien nous apprend le décès du porte-parole du khalif des Tidjans. Dans ce journal, Makissal, le président de la République rend hommage à un homme exceptionnel. En Balot, le président de la Guinée-Bissau, lui, regrette une grande perte pour le monde musulman. Selon Barthélémy Diaz aussi, c'est une grosse perte pour la Oumah islamique. Et Abdul Mbaï, l'ancien premier ministre, regrette dans Réoumi Quotidien un grand patriote. À ses côtés, l'autre ancien premier ministre Idriss Seck pleure un homme d'une grande dimension spirituelle. Et Réoumi rapporte l'hommage du président Banik Diop, dont Pape Maliksy était l'ami et le frère. Pour le président du Médès, la disparition de Pape Maliksy est une grande perte pour notre pays et toute la Oumah islamique. Il salue dans les colonnes de ce journal la mémoire d'un homme d'une grande dimension spirituelle, précisant qu'il fut une figure magnifique d'un islam moderne, tolérant et ouvert. Banik Diop rappelle qu'il ne manquait jamais de le rendre visite quand il séjournait à Tivawan. Il est attristé par le rappel à Dieu du porte-parole du khalif de Tivawan, car le Sénégal père, dit-il, un homme d'une grande dimension spirituelle, dont la vie a été principalement rythmée par la préservation de la paix sociale et de la cohésion entre les confrères, mais également entre musulmans et chrétiens sénégalais. Joumaine Klin, devant sa mémoire, prit le tout puissant de l'accueillir dans son paradis céleste, prier pour le repos de son âme et que la terre de Tivawan lui soit légère, conclut-il. Vox Populi aussi livre des vagues de témoignages sur l'illustre disparu et titre « La sublime voix de Tivawan s'est éteinte ». Sénégal père Maliksy repose désormais auprès de son frère Al-Maktoum, nous apprend ce journal. Selon le journal La Tribune, Tivawan est sans voix avec le rappel à Dieu brutal de Sénégal père Maliksy. Touba, Medina Baye, Léonandia, Sanchenaba, Laïenne, Église, Famille Omarienne, ont perdu un frère et un confident, selon ce quotidien. L'il quotidien aussi évoque à sa une le rappel à Dieu de Sénégal père Maliksy. La voix tidiane retentit toujours, selon la une de ce journal. Et c'est un homme bon qui est parti de l'avis du journal L'Info. Et pour le journal 24 Heures, c'est l'ombre d'Al-Maktoum qui vient de s'éteindre. Le décès de ce grand érudit de l'islam et soufi reconnu sur une pape Maliksy a déconfiné la République, estime à sa une l'exclusif, qui livre aussi les témoignages d'hommes politiques, notamment le président Makissal et le président Bissau-Guinéen. Et Sud-Cotidion rend hommage au guide éclairé et élégant que fut pape Maliksy, rappelé à Dieu hier, hélas, livre les derniers instants de la voix de Tivawan. Il y a une semaine, informe ce journal, il a visité le mausolée avant de discuter de la mort. Il a été unumé aux côtés de son frère, Serin Cher Al-Maktoum, nous apprend ce journal. Et dans le journal Vox Populi, Doudou Kenembaï parle du rêve prémonitoire dans lequel pape Maliksy annonçait qu'il partait. Revenons dans Réoumi Quotidion, qui a constaté une réussite hier à l'occasion de la réouverture des classes. Nous conduisons en banlieue, Réoumi fait état d'une reprise timide et d'un protocole sanitaire respecté. Le tamouin aussi pense que ce second essai du gouvernement a été une réussite. Après la première reprise avortée du 2 juin, les cours ont repris hier sur l'ensemble du territoire national. À part le sud du pays où des pluies ont perturbé la rentrée partout ailleurs, élèves et enseignants étaient présents. Bref, une reprise globalement réussie, lit-on dans les colonnes de ce journal. Mais le journal Sud-Cotidien parle d'une rentrée à double vitesse, évoquant les difficultés notées précisément à Zéguinchor où la rentrée a été mouillée par la pluie et à Kolda où la reprise s'est faite les pieds dans l'eau. Un dossier à lire de la page 2 à 5 de Sud-Cotidien. À la page 5 de Source A, l'on nous apprend la disparition d'une partie des denrées alimentaires stockées dans un poste de santé en chantier. Mansour Faïdé Valise en déduit titre Source A pendant que dans l'As, Moudoudan Fada est à cœur ouvert. Le directeur général de la Sonacos évoque ses rapports avec Ouadé Maki, parle du PDS de la crise à la Sonacos entre autres. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, le directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, Mamadou Daf, est accusé de malgestion par le SAMES. Réoumi, se penchant sur l'isolement du président Salle, du ministre de l'Intérieur et de celui de la Justice, entre autres, ont déduit et note que la République est en quarantaine. Ce journal va, au-delà des faits, à travers la plume d'Assane Sombre, à sa page 5 où l'on nous signale aussi l'explosion des cas communautaires de COVID-19. La transmission communautaire dicte sa loi, informe aussi 24 heures. Et Libération parle d'un risque de saturation dans les structures de santé, informant que 1976 malades sont sous traitement. 24 patients en réanimation, précise ce journal, qui note que le Sénégal a enregistré son 94e décès hier. La prison de Thiesse, elle, est infectée par le coronavirus, rapporte Vox Populi. Mais dans Réoumi Quotidien, le ministère de la Santé rassure, par rapport à ce premier cas positif noté dans une prison au Sénégal. Le Sénégal ne fait pas partie de la coalition lancée par le président français dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, informe dans sa livraison du jour Dakar Times, qui en déduit titre « Macron crée une coalition sans maquis ». Sadio Manelou est roi d'Angleterre avec Liverpool, qui a été sacré 30 ans après, renseigne le quotidien du sport stade. Et dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, Gaston Bengue se veut clair en ces termes, je cite, « pas prêt à payer le cachet que Boignan réclame ». Très bonne lecture, excellente journée à tous.